Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais redécouvrir le coréon. Alors la méthode que je vous présente aujourd'hui, c'est une progression qui va utiliser le braquage. Je vais vous présenter trois exercices qui vont utiliser le braquage. Le premier exercice va être le braquage standard. Le deuxième, on va y aller avec un braquage rythmé. Et le troisième, ça va être un braquage qu'on va aller faire en ligne de porte. Alors ça, c'était le premier drill de braquage. La clé dans cet exercice-là, c'était qu'on voulait un changement de direction. Donc changer la direction des skis sur la neige à l'aide de nos jambes. Donc dans cette deuxième étape de la progression, c'est un braquage, mais qu'on a ajouté de la vitesse. Donc là, il fallait gérer un rythme qui était plus rapide, un changement de direction avec nos jambes qui est plus rapide. Maintenant, dans la troisième portion, on va aller refaire ce même rythme-là. Sauf qu'au lieu de faire le braquage perpendiculairement à la pente, on va aller le faire en ligne de pente, donc sur les côtés. Sous-titrage ST' 501 Donc la troisième étape de la progression vers le court-rayon, vous voyez, j'ai fait des braquages qui sont identiques à la première étape, qui étaient les braquages standards, excepté que je les ai dirigés vers la ligne de pente. Et vous pouvez regarder la piste ici. Ce que j'ai utilisé sont les traces de BR, donc c'était la largeur d'un BR. Je suis allé diriger vraiment la mèche sur le côté au lieu de l'envoyer vers le bas de la pente. Cette méthode-là, vous pouvez l'utiliser dans la pique, dans un virage court, dans les bosses, grande vitesse, mais je vais vous démontrer ici qu'on peut y aller à basse vitesse en employant la même méthode de braquage pour initier la courbe. C'est parti. L'étape à maîtriser dans le court-rayon, c'est de maîtriser les braquages, le rythme. Où est-ce qu'on veut diriger le braquage? Par la suite, on va emmener ça en début de courbe dans notre court-rayon. Et dès que notre ski, on va lui avoir... Je vais voir mon braquage, je donne deux langues à mon ski. C'est le seul travail que j'ai à faire. Par la suite, c'est la conception du ski qui va diriger la courbe. Donc voilà le point clé sur cette méthode pour faire le court-rayon avec le braquage. C'est qu'il faut savoir doser les pressions. Si vous mettez trop de pression, le ski va avoir trop d'adhérence, va couper. Vous allez peut-être être équilibré vers l'arrière. Et lorsque vous allez bien maîtriser cette technique et que vous voulez perfectionner, vous pouvez ajouter un petit peu de pivot dans la courbe pour diriger le ski. Par contre, ne mettez-en pas trop, parce que ça peut vous permettre à chasser du talon et créer de la rotation. Sous-titrage Société Radio-Canada